et coucou j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ du coup c'est la partie 2 donc bon avant toute chose non mon confin n'est pas mort c'est juste que j'ai complètement la flemme de me couper le chien en ce moment c'est pour ça que je ressemble à un clé liban ou un gars qui sort de prison mais on va essayer d'y remédier deuxième chose on s'excuse de ne pas avoir sorti de vidéo mercredi dernier on s'est réveillé que mercredi soir en fait on était là en mode on n'a pas sorti de vidéo cette semaine c'était mercredi donc désolé donc sur ce on n'oublie pas de liker commenter partager et surtout vous abonner allez place au générique bon alors excusez moi on a encore monsieur patate avec nous à croire que ça devient une star dès qu'il entend que là on s'installe et là il était tranquille sur son tapis d'éveil et puis on l'entendait voilà donc on l'a pris avec nous et là il est tout calme alors première question bonjour j'aurais une question bien évidemment on arrive ma femme et moi avec nos enfants en permis jeune pro et pto de conjoncté vous avez dû prendre l'assurance club pvt ou chapka même si vous alliez être attaché à la ramq alors oui le temps qu'on est un jeune pro si je ne me trompe pas et un pvt il y en a l'obligation de souscrire une assurance à une mutuelle privée le temps d'avoir ta ramq en fait en fait il faut savoir que les eic donc les jeunes pro ont les mêmes obligations que les pvt donc effectivement comme a dit Mehdi même si en eic donc en jeune pro on va avoir le droit à la ramq il faut quand même avoir donc cette assurance privée qui en même temps l'assurance rapatriement attention surtout ne prenez pas style votre assurance pour les trois mois de carence de la ramq parce en fait votre délai d'assurance va en même temps être équivois à votre délai du permis de travail donc si vous avez un permis de travail de deux ans vous êtes obligé de prendre l'assurance pendant deux ans donc nous par exemple club pvt ça nous a coûté 712 euros par personne par personne mais c'est vraiment obligatoire parce que si vous prenez que sur un an bas à la douane votre visa sera que d'un an voilà ils vous donneront que d'un visa de un an deuxième question bonjour comptez-vous faire la résidence permanente si oui pour quelle raison pour l'instant on sait pas on vit au jour le jour bon je vais avoir un visa qui va être renouvelé un permis de travail fermé avec EUMT donc on repart à nouveau sur un permis fermé pour deux ans donc on se dit qu'on a deux ans pour réfléchir d'ici deux ans bah beaucoup de choses peuvent se passer oui on sait pas ce qu'il va se passer si ça continue à nous plaire ou pas si on voudra changer de pays pour essayer d'autres choses ou rentrer en france après dans une des vidéos on avait déjà un petit peu spoilé c'est à vous de la retrouver donc voilà on n'en dit pas plus mais pour le moment on vit au jour le jour de toute façon ça a toujours été ça nous vivre au jour le jour c'est un jour on va peut-être un plomb claquer des doigts on va partir à l'autre bout du monde on va partir dans un pays bon s'il faut on prendra plus chaud c'est-à-dire parce que là il y a le froid au bout d'un mois il est froid chaud froid chaud désolé hein ouais c'est pas un sponsor mais désolé on se permet de grignoter voilà la vidéo donc voilà comme on vous a dit pour l'instant on n'est pas sûr mais si on le fait un jour ou l'autre on vous montre voir comment se passent les démarches en tous les cas question numéro 3 tu es en congé maternité comment cela se passe au Canada alors oui je suis en congé maternité et heureusement et comment ça se passe alors il faut savoir que bon on va vous faire une vidéo qui vous expliquera vraiment ça parce que c'est pas la première fois qu'on nous pose la question du congé maternité mais il faut savoir que vous avez deux types en fait le régime de base lequel je dépends donc qui est le plus long vous êtes payé un temps à 70% et un temps à 55% et ensuite vous avez le régime spécifique qui est un régime plus court vous êtes un peu mieux payé sur du court terme en fait mais voilà vous perdez quelques semaines de congé quoi et vu que c'est très 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 compliqué de trouver une nourrice pour poupon parce que ici les nourrissons s'appelaient des poupons et vite c'est hyper compliqué franchement il vaut mieux opter pour personnellement le régime sachant que vous ne perdez pas tant que ça au niveau argent quand on fait les deux calculs entre le court et le long il n'y a pas grand chose d'accord c'est vrai mais dis avait calculé en fait je crois même que tu es plus gagnant quand tu prends le congé long terme ouais en fait vous avez un temps vous êtes moins payé mais en additionnant tout au total vous êtes un peu mieux payé enfin bon on vous fera une vidéo complète après à savoir le congé paternité pareil c'est plus long qu'en France par exemple congé paternité c'est cinq semaines et après il y a les congés parentales qui sont partageables en gros c'est si elle passe huit semaines de congés de six semaines à elle en plus elle récupère quatre pour elle donc moi j'en ai huit de plus et elle c'est comme si elle n'avait pas du code quatre je lui en avais donné tous quatre voilà donc mais on vous ferait parce que là vous devez vous dire qu'est-ce qu'il nous raconte on va vous faire une vidéo explicative mais pour déjà répondre en briève quatrième question comme vous avez pu constater on a fait un petit sway vous avez hâte de rentrer en France ? est-ce qu'on a hâte de rentrer en France ? honnêtement on peut déjà hériter oui non non oui pour rentrer en vacances enfin oui pour rentrer en vacances là on a hâte sachant que ça approche hein on ne spoile pas mais non mais vous avez vu il me coûte encore la parole vous avez vu non mais voilà ça approche on part bientôt en vacances et puis sachant que ça va faire un an et demi qu'on n'est pas rentré sur le territoire français ça commence à faire long nos familles nous manquent nos proches nous manquent les soirées, les apéros, les grillades, la bouffe le soleil le soleil la plage le V&B pas de passement de produits les bars la bouffe oui je le dis enfin oui mais moi je le redis enfin voilà et surtout les soins de santé pour les enfants on va refaire le check-up complet voilà non mais voilà on part bientôt et là en ce moment oui on en a quand même hâte je pense qu'à certains moments il faut savoir aussi rentrer faire une pause parce que on est bien au Canada comme on le dit mais je pense qu'on a besoin quand même de cette coupure de rentrer un petit peu aux sources ce qui est tout à fait normal 5ème question vous aviez parlé sur youtube d'alim québec du coup satisfait ou pas donc on vous met ici c'est bien que tu t'es pas trompé la petite tu te vois moi la petite vidéo excusez moi il me regarde il me regarde il est trop beau je l'aime trop mon fils au niveau d'alim québec alors est-ce qu'on en est satisfait ou pas oui c'est mitigé moi ça va oui c'est mitigé non ça va après oui il y a des bons produits on paye un achat à la semaine quoi bah en fait j'ai envie de dire voilà donc oui moi je dirais je suis satisfaite en soit il n'y a pas d'arnaque quoi en gros voilà il n'y a pas d'arnaque c'est vraiment bah comme on s'y était attendu les produits on a reçu le nombre de produits qu'on avait commandé la qualité pour le moment bah sur notre première commande sachant qu'on avait fait une commande pour 6 mois bah on n'est pas déçu au niveau des quantités bah il y en a assez encore on est encore on est encore voilà on est vraiment dans notre consommation des 6 mois donc il n'y en a pas assez ou il n'y en a pas trop enfin il n'y en a ni trop ni pas assez enfin pour moi je trouve qu'on est vraiment bien dans le truc après voilà ça nous évite d'acheter du poisson ou de la viande chaque semaine on a notre congélateur qui en est plein donc en soit moi je n'ai pas non 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 ça tient leurs promesses ça tient leurs promesses et puis bon je ne vais pas vous cacher je suis prélevé 66 dollars par semaine mais en soit je ne les vois pas passer enfin vu que c'est toutes les semaines je sais que j'ai moins 66 dollars dans mon budget et encore ce n'est pas excessif non parce que finalement ce qu'on fait en viande et tout on est qu'à plus on est quasiment à 10 dollars près je crois c'est ça et sachant que là j'ai vraiment la qualité de la qualité et plusieurs sortes de viande c'est pas juste dans les courses on se réduisait à juste prendre de la viande hachée ou du poisson blanc là j'ai vraiment du saumon on a des onelets de bœuf on a des rotis on a du vrai poisson pané des vrais nuggets enfin en soit voilà pour le moment pas déçu comme il dit Médis ça tient la promesse donc on peut dire que oui on est satisfait et toi bientôt tu pourras en manger tu verras tu seras très satisfait 6ème question je pose la question et je récupère mon fils parce que je vois le papa à l'aile tu as préféré le suivi de grossesse en France ou au Québec ? alors pour pas vous mentir pour vous dire toute la vérité t'es mieux suivi en France voilà alors je ne veux pas dénigrer le Québec une fois de plus vous allez encore me dire Morgane t'es contre la santé du Québec Morgane tu fais que passer des coups de gueule après ils le savent très bien eux-mêmes qu'ils ont des lacunes au niveau santé voilà franchement oui on a plusieurs personnes qui vont pas être contentes qu'on dise des choses comme ça mais on a aussi beaucoup de Québécois qui nous avouent que oui le système de santé n'est pas top donc effectivement j'ai préféré le suivi de grossesse en France sachant qu'en France je suis considérée comme grossesse à risque avec l'endométriose ici j'ai pas du tout été considérée comme grossesse à risque avec mon endométriose ça c'est deux points différents mais du coup bah j'ai trouvé le suivi de grossesse quand même très très light j'ai pas eu non plus une grossesse facile j'ai eu d'autres complications que par rapport à l'endométriose mais voilà quand même ça a été très light sachant que déjà rien que sur un suivi de grossesse de base en France vous avez 4 échographies papa est-ce que tu sauras les dire ? la T1, la T2, la T3 et la T4 y'a pas de T4 la datation, la T1, la T2 et la T3 et au Québec il n'y a que 2 échographies obligatoires qui sont ? après sinon vous devez les payer de votre poche oui mais les 2 étoiles obligatoires qui sont ? non c'est au bout de 3 mois je crois la première la T1 et la T2 voilà mais ce qui est en plus là désolé parce que j'ai beaucoup moins dans la bouche ce qui est en plus en France on va dire c'est qu'on est suivi par une sage-femme oui ici il n'y en a pas malheureusement c'est vrai que en France il y a le suivi gynéco et en parallèle vous avez votre sage-femme ici vous n'avez que le suivi gynéco ou des fois on peut avoir juste un suivi sage-femme quand on arrive à dégoter une sage-femme mais c'est vrai que là-dessus moi j'ai trouvé ça light sachant que pour Malia j'avais quand même un très gros suivi j'étais tous les 10 jours je voyais ma sage-femme et tous les 10 jours après une fois sur deux je voyais mon gynéco et j'ai eu bien plus que 4 échos du coup vu que c'était grossesse je crois oui mais bon voilà c'est vrai que là-dessus c'est l'écho 3D et tout ça aussi comme prison oui après en France pareil vous avez le suivi qui commence donc dès que vous savez que vous êtes enceinte donc que ce soit au bout de deux semaines ou trois semaines vous avez votre premier écho au Canada c'est que à partir de 12 semaines en fait donc votre premier trimestre vous le passez à attendre mais il m'a envoyé un coup de boule mais si vous souhaitez déjà fin de dire que tu parles trop voilà si vous souhaitez j'allais abréger si vous souhaitez là on vous met la première vidéo des épisodes du suivi de grossesse au Canada donc vous pouvez regarder après je pense que là c'est le premier suivi assez tard car ici on a le droit d'avorter plus tard qu'en France aussi donc ouais c'est ça aussi vous pouvez avoir fait jusqu'à presque quasiment au terme au Canada tandis qu'en France c'est au bout de trois mois c'est au bout de trois mois que ça devient interdit mais allez voir la vidéo alors nous arrivons à la dernière question bonjour y a-t-il du racisme au Canada ? alors moi j'ai envie de dire oui et non en fait concrètement c'est un racisme qui est vraiment différent à la France je peux acheter pour une fois que je peux parler ? c'est un racisme non c'était juste pour s'embêter pour te montrer cette vidéo non en fait c'est qu'on n'a pas pu constater du racisme anti-arabe ou quoi par exemple mais beaucoup plus du racisme anti-français c'est bizarre développe bah je sais pas c'est euh après c'est vrai que les français nous sommes arrogant nous sommes toujours moi je moi je moi je mais ici c'est euh ils n'aiment pas trop ça en fait et même qu'on peut dire à envoyer un petit pic sur le pays alors là c'est révolte t'es pas content rentre chez toi sale français aussi de français et compagnie même si à la base ils sont pas chez eux non plus faut se le dire mais euh c'est vrai c'est la vérité ils ont colonisé le pays juste là à la base c'est euh les autochtones autochtones c'est pas que c'est un CH que ça se dit hein CH c'est les autochtones du coup si vous voulez comprendre l'histoire regardez sur des vidéos sur Youtube ou autre et voilà mais sinon en tant qu'arabe on a jamais eu de problème non après voilà après c'est fou il y en a mais nous on en a pas ressenti euh les trucs mais euh je te coupe déjà rien que quand on est arrivé sur le territoire la première fois on s'est dit avec surtout sa tête à lui ah voilà on s'est dit entre sa tête on arrive à être six valises donc une valise remplie de médicaments à ras bord enfin laissé tomber on s'est dit j'ai pas comme ça toi on s'est dit c'est sûr on va être contrôlé c'est sûr on va être fouillé de fou et ben pas du tout non mais c'est vrai qu'ils ont laissé passer Jacques ouais ils ont fouillé tout le monde même un type devant nous le pauvre il avait juste une valise ils m'ont fait fouiller il m'a fait de la peine et on s'est dit vu pas méchant on était derrière passé en plus on s'est dit vu comment ils sont en train de fouiller les blancs nous c'est sûr ils vont nous ramasser les blancs t'es quoi toi ? non mais histoire de vagues elle est obligée que c'est une française elle non mais il est pur en plus non mais ce que je veux dire c'est qu'il est comme mon fils quoi de couleur de peau on est quand même des années mais c'est moi on vivait dans le sud du soleil oui je suis pas non plus voilà j'ai du métissage aussi oui ouais il m'a saoulé bref donc on s'est dit c'est sûr ils vont nous fouiller vous en mettez ouais ils nous rendent un petit peu allez-y donc voilà donc à ce niveau là au niveau des couleurs de peau non voilà voilà je vous dirais au niveau de la couleur de peau que ce soit arabe ou autre vu que moi je suis indienne je suis centaine pour cent indienne ouais si on veut non ils sont beaucoup plus tôt leur ici qu'en France comme les femmes elles travaillent voilées il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème de religion ni rien mais c'est vrai que par contre quand il est français ils ont un problème je crois et en plus je pense ce qui dérange c'est que alors ne le prenez pas méchamment mais c'est que ici ils sont très cuit cuit les petits oiseaux les bisounours en gros c'est tout le monde est gentil tout le monde est souriant tout le monde ok c'est très bien franchement ça change de la France où on le dit oui on est tous aigris on est de quoi en français il faut se le dire voilà mais le problème c'est que nous on reste quand même français même si on essaye de s'adapter à être gentil à être souriant à être poli on reste des français on a besoin de dire les choses quand il y a quelque chose qui va pas bah comme en tant que bon français on gueule on dénonce on dit les choses et bah ici ils aiment pas du tout faut pas toucher leur culture c'est vraiment vous êtes venu au pays des bisounours vivez en tant que bisounours et taisez vous voilà après c'est pas méchant voilà ils font partie de l'amérique du nord donc c'est comme aux Etats-Unis en fait c'est qu'ils ont vécu que dans leur pays souvent quand je posais des questions à des Québécois ou autre ils ont jamais vraiment voyagé à part aller en Floride et revenir ils ont jamais voyagé dans le monde en fait ils connaissent pas où sont les pays on leur dit c'est où le Liechtenstein ça peut se situer sur une carte quoi on va dire toi non plus je suppose mais bon c'est rien bref donc en fait ils ont pas vécu dans d'autres endroits donc ils vivent par rapport à ce qu'ils ont ils apprennent chez eux à l'école ils ont volé de ça mais ils ont jamais bougé concrètement après c'est ceux qui font les choses sinon voilà j'ai bon beaucoup là là-dedans pour lui dire quelque chose enfin bon voilà c'est pas méchant ne le prenez pas mal ne le prenez pas personnellement je crois qu'ils prennent comme ils volent c'est la vérité oui mais ce que je veux dire c'est voilà il faut pas se sentir persécuté tout le temps voilà il faut pas se sentir persécuté et il faut éviter d'être susceptible parce que c'est sûr qu'il y a des français qui vont être là qui vont faire les éloges du Québec là on va les aimer c'est des français qui sont très fins et nous on est des hostiles français en fait c'est très triste à dire mais là une fois qu'on est au Canada on ressent en fait ce que les étrangers les africains et tout sentent qu'ils arrivent en France il y a pas que les africains il y a aussi les pays d'ouest enfin c'est pas aller mais souvent voilà c'est les immigrés africains voilà ou ceux de de pays de l'est voilà pays de l'est quoi et c'est vrai que ça fait bizarre quoi parce qu'on était les premiers à les critiquer presque et une fois qu'on fait on est à leur place on immigre ailleurs parce qu'on est immigrant on va se dire on immigre on fait pas une chose quand tu regardes on est des expatriés au niveau des textes de loi on est pas des immigrés on est des expatriés regardez je vous mets là maintenant on sait faire je vous mets là les définitions même si c'est moi qui fais le montage voilà mais on vous met là les définitions regardez il y a une différence bref ouais c'est en fait on ressent ce que les autres ressentent quand ils arrivent en France en fait et c'est vrai que c'est bizarre parce qu'on était là dire ouais il faut que s'adapte ils sont pas contents ils rentrent chez eux mais du coup en fait on fait ça au Canada et c'est bête à dire mais c'est ce que mon grand-père t'aimes répéter en ce moment et finalement il a raison c'est que c'est une fois qu'on part de notre pays que finalement des choses positives qu'on ne voyait pas sur place on finit par les voir après c'est parce que nous c'est vrai qu'on vient d'un endroit qui était super bien c'est surtout la France on est à la limite de l'Espagne c'est un petit coin de paradis c'est le seul problème qu'il y a c'est le niveau de travail voilà après ça reste le système français qu'il y a quand même voilà si on est parti c'est que ça ne nous correspondait plus et vis-à-vis de notre famille vis-à-vis de notre enfant qu'on avait actuellement on ne voulait plus rester parce qu'on sait que la France excusez-moi entre dix-mets on est français on le dit ça part en couille ça part en couille ça a chuté on était dans le top 5 des puissances mondiales à l'époque je crois qu'on est dans les 20ème voire 25ème on a chuté au niveau scolaire les gens préfèrent faire des tiktok que d'apprendre leurs leçons ils ne savent pas ce que c'est le terrain de Pythagore ou quoi même ça ne sert pas vraiment dans la vie active mais il pourrait changer le système éducatif déjà personnellement je ne sais pas ce que c'est un programme depuis ta loi j'ai un bac plus 2 mais je l'ai oublié ça ne compte pas le bac de ménage bref ouais en fait s'il y aurait un peu de changement en France minimum ça serait très intéressant et s'il développe changer de président c'est pour ça qu'on est parti de la France à la base c'est ce qu'on a assez dédié si Macron est repassé on quittait la France tout simplement et ce qui s'est fait c'est qu'on a surtout quitté la France parce qu'on a besoin avec Malia pour que Malia ait un meilleur cadre de vie qu'elle s'en sorte mieux dans sa vie on était prêt à se sacrifier nous pour qu'elle vive bien et finalement on voit que ça ne va pas mieux ici non plus donc par exemple voilà j'ai l'impression qu'elle commence à avoir du retard au niveau scolaire vu que l'école c'est à partir de 5 ans et sachant que alors je vais répondre à une question que là je n'avais pas eu sur cette FAQ mais que j'ai eu récemment parce que sur Instagram j'avais mis que j'avais inscrite Malia pour la pré-maternelle de 4 ans et on m'a demandé du coup où ça en était alors il faut savoir que ici l'âge obligatoire pour rentrer à l'école c'est 5 ans on peut ensuite avoir des pré-maternelles à 4 ans donc ce qui équivaut en France la toute petite section qui est à 2 ans et demi avant les 3 ans ce petit-ci du coup c'est à 4 ans donc vous voyez déjà la différence à savoir que notre enfant dépend donc comme en France de notre école de bassin donc l'école de secteur mais nous l'école de notre bassin ne faisait pas la pré-maternelle à 4 ans donc j'ai dû inscrire Malia sur 3 autres écoles de Lévis mais le problème qui se pose donc Malia n'a pas été reçu et ça je trouve ça quand même dégueulasse il faut se le dire c'est qu'elle a même pas été mis dans les tirages au sort pour avoir une place de pré-maternelle à 4 ans dans les autres écoles du fait que ce n'était pas son école de secteur mais le problème c'est que notre école de secteur ne fait pas 4 ans déjà on part pénaliser pour notre enfant et là le problème qui se pose c'est que Malia va être la dernière grande chez Nounou à rester elle va être plus qu'avec 2 petits un de 18 mois et une petite de 1 an donc c'est sûr qu'elle va régresser sachant que je trouve qu'on pense déjà qu'elle a un peu de retard au niveau paroles c'est pas méchant mais elle a comme du retard un peu comparé à sa cousine ou autre en France donc là j'ai peur que ça chute même si on essaie de lui faire faire des trucs à la maison c'est bien compliqué donc c'est vrai qu'au niveau de la scolarité alors sûrement à partir de 5 ans après après c'est le top c'est le top mais c'est vrai que avant 5 ans enfin je trouve déjà ça fait commencer l'école tard mais comme pour eux au Québec nous faire commencer l'école à 3 ans c'est faire commencer l'école trop tôt donc c'est vraiment une différence de système et de culture voilà c'est comme ça excusez-moi non mais voilà et je ne sais plus après ce que je voulais dire il n'y a rien de spécial à dire voilà c'est bon ça il a dormi ? oui je crois il dort je le sens il est il met tout son poids ouais ouais regardez ce mon patate ma oui c'est une petite ah c'est même plus une petite patate c'est une grosse patate c'est une pastèque c'est une pastèque là il a eu son rendez-vous des 2 mois je vais vous faire vite on a réussi à avoir un rendez-vous on a réussi oui à avoir un rendez-vous bon j'ai dû aller à 40 minutes de chez nous de la ville d'après mais tant pis j'ai réussi à avoir un rendez-vous donc il a enfin eu à 2 mois et demi ce rendez-vous des 2 mois et ses vaccins l'infirmière a été hyper menti elle a bien voulu me remplir le carnet de santé québécois qui est en fait juste un carnet de vaccination et le carnet de santé français qui est quand même plus complet mais voilà il faut savoir que monsieur patate à 2 mois et 15 jours fait 6,3 kg c'est un bon bébé 59 cm et il a une tête il a une tête tour de crâne 41 en fait il est sur toutes les courbes hautes voilà heureusement qu'il a été malade alors il a pas trop mangé ouais et encore il y a été bah là après la grippe juste 48 heures après qu'il avait fini sa grippe donc il faut savoir qu'il ne buvait pratiquement plus de bibi enfin il prenait que des 90 la moitié de ce qu'il prend maintenant donc il avait encore un petit peu perdu mais voilà monsieur patate pour 2 mois et demi c'est un bon patate man quoi enfin voilà on espère que cette FAQ 1,2€ vous aura plu on en refera vous inquiétez pas c'est pour ça n'hésitez pas à nous poser des questions toujours n'hésitez pas à nous faire des retours sur insta ou autre YouTube, TikTok, Facebook mais voilà n'hésitez pas à nous faire des retours à nous poser des questions on essaiera d'y répondre en privé ou ensuite en vidéo si on voit que ça revient beaucoup pour aider tout le monde et puis voilà donc on espère que vous avez passé un très bon week-end on espère que vous n'avez pas eu cette semaine une crise de foie par rapport à Pâques la semaine dernière on s'est pété le vide et encore on n'a pas eu on n'a pas pris beaucoup sans moi c'est cher on a toujours parlé de c'est cher on l'a mis la vidéo ah bah on n'a pas mis de quoi la vidéo de Pâques c'était cette vidéo je devais mettre mercredi ok donc du coup bah on va mettre mercredi prochain oui voilà on va mettre mercredi prochain la vidéo de Pâques et je vous spoil dimanche prochain il faut savoir que là lundi donc demain on a une éclipse solaire au Québec ouais c'est vrai il est important à toi c'est euh c'est le truc de alors nous est-ce que parce qu'en France on en a déjà eu plusieurs déjà eu plusieurs maintenant qu'on est à une éclipse bon on est content mais on se dit on en a déjà vu et qu'ici c'est rare mais c'est le phénomène du siècle là vraiment c'est phénomène du siècle donc on a composé leur journée pour aller voir l'éclipse à quelques dizaines de kilomètres d'Ali Lake et tout mais bon donc du coup euh programme de la semaine mercredi on vous met avec un peu de retard le Pâques de Yaya et dimanche bah du coup on vous mettra l'éclipse bon ce sera pas rien de méchant c'est l'éclipse en timelapse et voilà oui mais bon ce sera déjà ça voilà bon sur ce n'hésitez pas non ça j'ai déjà dit donc sur ce passez une bonne fin de semaine et on vous dit à mercredi bisous